Dites monsieur congolais, apparemment avant vous étiez un rappeur n'est ce pas ? Oh oui, mais j'ai arrêté, pourquoi ? Tu veux m'entendre à rapper ? Oh ben oui ! Ok, très bien ! Je suis un bantou, je mors du pondu avec la sauce madissou ! Malgré les tabous, on se dit coucou, on mors de foufou avec du makayabou ! Bonjour internet, bienvenue dans une autre vidéo de tous congolais ! Le show qui nourrit toute personne, pas avec le pondu ou le madissou, mais avec l'historique congolaise. Une bonne initiative, vous ne trouvez pas ? Et actuellement, nous avons déjà couvert un bon nombre de vidéos. Nous avons parlé du peuple Tetela et son histoire, le peuple Baluba et son histoire. On est même allé aussi loin de questionner un pasteur pour savoir si l'église est une force ou une faiblesse du congolais. Les réponses de la vidéo sont quand même très intéressantes. Si vous voulez entendre ce qui a été dit, il faudrait voir dans la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du royaume Congo, une vidéo que j'avais promis de faire depuis longtemps, mais mes recherches m'ont poussé à faire une autre vidéo. Une vidéo où j'ai parlé du trajet migratoire des bantous. Bref, le royaume du Congo était un empire de l'Afrique du sud ouest situé dans des territoires du nord de l'Angola, de la république du Congo, de la république démocratique du Congo et d'une petite partie du Gabon. Voilà pourquoi le peuple du royaume, un peuple qui se nomme les bas Congo, se trouve actuellement en Angola, au Congo RDC, au Congo Brazzaville et au Gabon. La langue qu'ils utilisèrent pour communiquer était le Kikongo, une langue qui est actuellement toujours utilisée. Vu que la carte montre le terme Kituba, je pense que certains d'entre vous devraient se poser quelques petites questions du genre… La langue Kituba est une langue apparue grâce aux échanges commerciaux sur les bords du bas du fleuve Congo. Au fur et à mesure, la langue a pris de l'importance au point même qu'elle est utilisée par plus de la moitié de la population en république du Congo et par plus de 4 millions de personnes au Congo RDC. Bon, maintenant que nous avons cette information, nous pouvons enfin aborder le sujet un peu plus compliqué comme l'historique du royaume. Mais avant de procéder, j'aimerais quand même vous rappeler que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du peuple Congo ou plus précisé le peuple bas Congo. La vidéo est dans la chaîne Tous Congolais et du coup accessible à tous ceux qui peuvent être intéressés. Les opinions des historiens concernant la naissance du rhum Congo sont divisées. D'autres disent que c'était au 13ème siècle et d'autres disent que c'était au 14ème siècle. Mais quoi que l'on soit, un royaume ne prend pas forme juste comme ça, n'est-ce pas ? Sans aucun doute, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites bien avant la fondation. Voilà pourquoi en faisant mes recherches, j'ai cherché des sources qui nous mènent un peu plus loin dans le passé. Dans une vidéo précédente où j'ai parlé de la grande immigration Bantu, je vous ai expliqué que les peuples Bantu sont arrivés au centre de l'Afrique environ vers le 4ème et 5ème siècle. Du coup, pour cette vidéo, j'ai cherché des sources qui justement parlent des Bantu au centre de l'Afrique à partir du 4ème et 5ème siècle. Et ces recherches m'ont mené vers les traditions orales Congo. Selon la tradition orale, l'origine du royaume se situe au riche pays de Mpembakkasi situé juste au sud de l'actuel Matadi en République démocratique du Congo. Le Mpembakkasi en question était un royaume qui se trouvait au sud du royaume Mbata. Le royaume Mbata avait un prince nommé Nsakulao. Hélas, les sources n'arrivent pas à dire grand chose sur son histoire. Au sud se trouvait le royaume Mpembakkasi avec son prince Nimiandzima. Les deux royaumes étaient souvent victimes d'attaques des peuples sauvages nommés Kabunga qui vivaient sur la montagne de Mwenempangala. Ils attaquèrent les villages de Mpemba et Mbata en vue de les piller. Alors, pour se sécuriser contre leurs ennemis communs, prince Nimi conclut une alliance avec prince Nsaku. Mais avant que je vous parle de cette union, j'aimerais vous dire autre chose. En faisant mes recherches concernant prince Nimiandzima, aussi appelé Nimi de Mpemba, j'ai remarqué que toutes les sources que j'ai utilisées disent qu'il est un type de précurseur du futur royaume du Congo. Voilà un point en commun qui dit qu'on est dans la bonne voie. Mais ces sources ne sont pas tous d'accord de la période dans laquelle prince Nimi aurait vécu. Certaines sources disent que le prince aurait vécu au 14e siècle, alors que d'autres disent qu'il l'avait vécu au 7e siècle. Alors, je me suis dit, mais quelle source devrais-je utiliser alors ? C'est une question très importante parce que toutes les sources disent que Lukeni Luanimi était le premier roi du Congo. Et si j'arrive à placer prince Nimi de Mpemba dans la ligne du temps, je pourrais au moins déduire si Lukeni Luanimi serait son fils ou tout simplement un de ses descendants. Et du coup, j'étais tellement curieux que j'étais même allé voir dans des sources telles que Wikipédia. Bien sûr, beaucoup disent que Wikipédia n'est pas une source fiable et je peux comprendre, mais une source reste une source et c'est bon de les rassembler et de les comparer pour ensuite développer son opinion. Mes amis, Wikipédia m'a troublé encore plus. Quand j'ai utilisé Wikipédia, dans une page, ils disent que Roi Lukeni Luanimi, premier roi du royaume, aurait vécu au 7e siècle. Alors que dans une autre page, toujours sous Wikipédia, ils disent qu'il aurait vécu du 14e siècle au 15e siècle. Vraiment Wikipédia, si tu veux mon opinion, c'est vraiment triste. Et vu que la plupart des sources disent que prince Nimi de Mpemba aurait vécu au 14e siècle, pour ne pas vous troubler, je vais continuer la vidéo en assumant qu'il aurait effectivement vécu dans cette période. Retournons vers les princes. L'alliance entre prince Nimi du royaume Pembakasi et Nsaku Lau du royaume Bata garantissait que chacun des deux alliés contribuerait à assurer la succession du lignage de leurs alliés sur le territoire de l'autre. Cette union se terminera par des ententes et mariages des deux lignées. Et du coup, ils ont distribué les charges. Nimi était chargé du gouvernement. Nsaku était responsable pour la partie spirituelle, telle que décrit par les anciens. C'est fascinant, une fois que les deux royaumes se sont unis, leurs territoires n'ont pas cessé d'expandre. Et une fois que Nimi Alukeni, le descendant de prince Nimi Anzima, descendant, je n'ai pas dit fils. Dès que Nimi Alukeni eut accès au pouvoir, il conquit le sud et Mwenem Pangala, la montagne d'où venaient ceux qui attaquèrent les deux royaumes séparés. Il implantera sa capitale sur la montagne Cher ou Mpangala et nomma la capitale Mbanzakongo qui signifie le siège de l'union ou simplement le siège du pays. Le terme Mbanzakongo a encore d'autres explications que j'expliquais dans la vidéo où je parle du peuple pas Congo. Mais c'est sous le règne de Nimi Alukeni que plusieurs petits états ou chefferies autonomes s'uniront sous un seul grand royaume Congo. Oh, oh, j'aimerais vous dire ceci. Maman m'a acheté un beau livre d'environ 500 pages où il est écrit qu'il y avait deux peuples dans le royaume Congo. Les envahisseurs dont le royaume Congo et son peuple et les pygmées, ceux qui ont été envahis. Et les deux coexistaient de façon pacifique au point même qu'il y a eu des mélanges. Voilà pourquoi j'aimerais analyser l'ADN de ceux qui sont de la tribu Bakongo. Je pourrais éventuellement le faire moi-même, c'est juste que je suis Bakongo de maman et tétela de papa et j'aimerais que les résultats soient fraîches. Bref, je vais vous expliquer à quoi pourrait ressembler l'organisation administrative et politique du royaume Congo. Et je peux déjà m'imaginer que certains d'entre vous ne veulent pas connaître ces petits détails, même si moi-même j'adore ces petits aspects. Mais ne vous en faites pas trop les mignons, je vais vous expliquer brièvement ce que les sources disent. Les fondateurs du royaume ont conçu leur pays comme un grand cercle ayant quatre secteurs et pourvu d'un gros noyau. Et vu que le Mbansa Congo est la capitale où réside sa majesté, j'ai tracé deux lignes qui se croisent dans la capitale. Le secteur 0 est la façade atlantique à l'ouest. Le secteur 1 au sud se nomme Congo Diampangala. Le secteur 2 se nomme Congo Diamolaza. Le secteur 3 au nord se nomme Congo Diampansa. Les trois secteurs et le Mbansa Congo formaient une fédération politique nommée Congo Dinanza ou Congo Diantotil. Chacune de ces quatre entités comportaient 7 subdivisions ou Kinkozi. Chaque Kinkozi avait d'autres divisions qui se divisaient et se divisaient et se divisaient. Le Nenkozi était le roi d'un Kinkozi. Le Nakai est le chef d'un Kikai et Amafuku dirige un Kifuku. C'est-à-dire le plus bas échelon administratif de la fédération Congo Diantotila. Ces chefs de province étaient souvent de la famille du roi dans un système féodal comme l'était le roi Amluba que j'expliquais dans une autre vidéo. Les gouverneurs collectaient des taxes, éleva des soldats ou des potentiels soldats, organisa le système judiciaire local et entretenaient les routes. Il y avait aussi de nombreux états qui envoyèrent de l'argent ou des biens au roi en échange d'une protection ou l'indépendance. Et ces états indépendants payèrent le roi avec l'ivoire, la nourriture, de l'argent et même des esclaves. Ce qui montre donc que le roi Amkongo était basé sur un système féodal. Il y avait d'abord les chefs réautonomes et ensuite l'autorité centrale s'associa avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population selon un système complet d'obligations et de services. Quant au Mbanzakongo où réside le roi, son cabinet comportait divers fonctionnaires. Notamment le Mankata qui est le préposé aux affaires militaires et à la guerre. Le Netouma, le préposé aux armes et à la défense du Congo. Le Mbenzakongo qui est le préposé aux affaires de la justice. Le Nempungi, chef de la musique du palais. Sans oublier qu'il y avait aussi le conseil des anciens qui contrôlait l'autorité du roi. Donc les différents rois étaient bien entourés, bien conseillés, très puissants. Le rome Congo était aussi très sécurisé avec une grande armée. Et souvenez-vous, tout ceci se passe grâce à l'alliance entre prince Nimi du roi Mpembakasi et Nsakulau du royaume Mbata. Leurs descendants sont ceux qui continuèrent le combat. Quand on parle de la vie quotidienne des locaux, je pense que ça va surtout intéresser les femmes. Comme explique les sources, la société congolaise était organisée en village. Et chaque village était composé de grandes familles appelées Kanda. Attends, j'ai dit Kanda ? Oh, je comprends maintenant hein. Kanda, comme dans les films Black Panther avec les pays fictifs qu'on nomme le Wakanda. Bref, les villages étaient composés de grandes familles réunies par un ancêtre commun. Et ce qui est intéressant surtout pour les femmes, le statut social et les richesses dans une famille étaient transmises par les femmes et pas par les hommes. Même dans la famille royale c'était la même chose. La propriété et le statut royal dépendaient de la mère et pas du père. Et oui, maintenant que je repense, ma maman m'a expliqué que le peuple Bakongo vivait et dans certaines régions vivent toujours dans un type de société dans lesquelles les femmes détiennent légalement l'autorité et le pouvoir dans la famille. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'aient jamais été à la tête de leur famille. Ils étaient souvent à la tête de la Kanda. Mais il était également fréquent que les femmes soient en charge. Le Rom Congo était aussi organisé à base de leur propre calendrier. Les sources expliquent qu'au Rom Congo, tout comme dans beaucoup de régions de l'Afrique centrale ou de l'Ouest, une semaine avait 4 jours, avec un jour ouvrable pour le marché. Ils avaient leur propre monnaie au Royaume. Un mois contenait 7 semaines et un an durait 13 mois, plus un jour. Multiplier les 4 jours fois les 7 semaines que vous allez ensuite multiplier par les 13 mois, ça fait 364 jours, rajouter le plus 1, ça fait les 365 jours que la Terre a besoin pour tourner autour du soleil. C'est vraiment pas mal qu'ils sont arrivés jusqu'à là sans technologie ou je ne sais quoi. Surtout quand on considère que les scientifiques disent que la Terre a besoin d'exactement 365 jours, 256 pour tourner autour du soleil. Donc au Rom Congo, il n'y avait pas le fameux problème des 366 jours qu'on nomme les années bissextiles. Et j'ai pas terminé. En considérant la location géographique du Rom Congo, le pays comptait 5 saisons. Il y avait la saison des premières pluies qui était nommé Kintombo. Dans le calendrier mondial, on devrait se trouver en octobre jusqu'en décembre pour la vivre. La deuxième saison des pluies et celle de la récolte du vin de palme était nommé Kyanza. C'était au mois de janvier jusqu'au février. La dernière saison des pluies se nomma Ndolo. C'était de mars à mi mai. Ensuite, il y avait la première saison sèche marquée par les vents froids. La saison s'appelait Siwu Uksuwu. C'était de mai jusqu'en août. Et pour finir, la cinquième saison, il y avait la seconde saison sèche caractérisée par des fortes chaleurs. La saison se nomma Mbangala. Et c'était de mi août à mi octobre. Donc vous voyez, le royaume était vraiment très organisé. Il était immense. Le royaume faisait la moitié de la surface de toute l'Europe occidentale. Et cette originalité et cette complexité structurelle de l'organisation du territoire du royaume surprendront l'intelligence de nombreux étrangers européens. Ce qui ne devrait pas vous impressionner vu que les européens voyaient le monde que d'une seule façon, la façon eurocentrique. Mais maintenant, voilà la grande question. Comment se fait-il que le calendrier que j'ai mentionné a changé ? La réponse est très très simple. Ça a changé depuis la venue du christianisme. Et je crains que c'est maintenant que la vidéo va devenir un peu plus sombre. Pour mieux vous expliquer l'apparition du christianisme au royaume, je vais vous ramener à nouveau chez les rois. Et ensuite, nous allons abrager la vidéo. Alors que le royaume Congo connaissait cette grandeur et avait déjà absorbé pas mal d'autres royaumes, comme le royaume Luango et encore bien plus, enfin je veux dire, le royaume s'étendait jusqu'au Gabon après tout. Je crains que, au moment où les portugais sont arrivés au royaume, que le royaume commença petit à petit à sombrer dans le chaos. Dans l'année 1490, un explorateur portugais du nom de Diogo Cao retourna au royaume Congo accompagné de missionnaires catholiques et fut accueilli à la capitale. L'explorateur était bien reçu par le roi Nzinga Guf, le petit-fils du fondateur du royaume. Et le petit-fils était très intéressé par la culture portugaise. Au point même qu'au 2 mai 1491, il fut baptisé par des missionnaires portugais. Il changea son nom de Nzinga Guf, Adjawao do Congo ou en français, Jean Prémier du Congo. Et le reste de sa famille a fait la même chose. La capitale était rebaptisée pour la troisième fois. C'était d'abord le Mwenem Pangala dans la période de l'ancêtre Nzimianzima. Ensuite, le Mbanza Congo dans la période de Luque Niloanimi, le fondateur du royaume. Et depuis la venue des portugais, le lieu a été rebaptisé en São Salvador. Les portugais construisirent une église tout en aidant le roi à défendre la province de Nzudi qui était attaquée par l'hépateque. Et ensuite, certains portugais présents rentraient au Portugal avec de l'ivoire et avec des esclaves. A la fin du siècle, le roi Nzinga Nkouvu et son fils Mbanza Nzinga retournent rapidement à la religion africaine traditionnelle. Et renonça le christianisme car la religion était incompatible avec la politique matrimoniale et l'économie du royaume. Et du coup, le roi avait expulsé les missionnaires portugais en 1495. Il y avait un petit problème. Le roi et son fils avaient connu une certaine opposition. L'opposition de la reine baptisée sous le nom de Léonore et de son autre fils Nzinga Moemba qui était baptisée et avait le nom Alfonso. Tous les deux restaient fidèles au catholicisme. Alfonso se retira de la province qu'il gouverne, la province de Nzundi qui, souvenez-vous, est attaquée par l'hépateque et recueillit les missionnaires expulsés de la capitale Mbanza Congo. Après la mort du roi Nzinga Nkouvu, les grands du royaume ont élus comme successeurs Mbanza Nzinga qui avaient retrouvé la foi dans la religion africaine traditionnelle. Alfonso premier n'était pas d'accord, alors les deux fils aboutiront à la guerre civile pour avoir accès au trône. C'était donc le combat de la fratrie Nzinga Mbemba, aussi connu en tant qu'Alfonso premier, contre Mbanza Nzinga qui abandonna le christianisme et retourna vers les religions de ses ancêtres. Ce combat, mes amis, ce combat est une des raisons qui explique comment il se fait que les Congolais sont en majeur parti chrétien. C'est parce que Mbanza Nzinga, le fils ayant abandonné le christianisme, fut fin de compte assassiné par son frère Nzinga Mbemba ou Alfonso premier. Alfonso avait un avantage, il avait l'aide des Portugais. Et à la suite de cette victoire, il entreprend la christianisation du royaume en 1506. La correspondance d'Alfonso avec le roi du Portugal dans le temps, rapporte l'épisode de la conversion du peuple après un discours de celui-ci. Ensuite, il organisa la destruction des fétiches et donna à la place des crucifixes aux chefs locaux. En fait, la conversion s'est faite plus rapidement et plus facilement parce que les termes religieux tels que Dieu, Saint et Esprit étaient traduits en Kikongo, directement issus de la cosmologie gongo. Et ainsi, la conversion s'est faite plus facilement. Les peuples pouvaient tout simplement s'auto-identifier n'ayant besoin que d'une simple déclaration de foi. Sans oublier que chez les bas-kongos, il y avait déjà l'idée d'un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Et de jour en jour, le royaume Congo devait traverser de nombreux défis qui devenaient tout simplement de trop. Je ne vais pas expliquer les détails dans cette vidéo. Et si vous êtes vraiment curieux, prenez un livre. Il avait premièrement le problème d'esclavagisme qui consistait à capturer les autochtones en complicité avec certains chefs du royaume. Je ne vais pas parler d'esclavage dans ma chaîne, c'est pas trop mon truc. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est étudier le trajet des Congolais vendus dans le monde entier pour en faire une vidéo. Je ne serais pas étonné que ces stars de l'Amérique comme 50 Cent auraient des ancêtres qui les mènent au Congo. Le deuxième challenge du royaume était la colonisation qui allait venir un peu plus tard. A nouveau, je n'aime pas parler de la colonisation en détail. Par contre, ce que je vais faire, c'est étudier les conséquences sociales de la colonisation que l'on vit aujourd'hui et ensuite j'en ferai une vidéo. Troisième challenge, la sorcellerie. Telle famille soupçonne telle famille, telle famille accuse telle famille. Ceci amènera les déceptions, des déplacements vers d'autres lieux et des changements de nom. En parlant de sorcellerie, fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, il y avait la prophète Patrice Kimpavita qui était leader de son propre mouvement chrétien, aussi appelé le mouvement antonianisme. Elle voulait un changement dans la façon dont les peuples vivaient le christianisme. Parmi les changements, elle disait que Jésus était né au Congo et était un Congolais comme l'était sa mère. Mais elle fut arrêtée pour sorcellerie. Nous allons parler de son histoire dans une autre vidéo. Et avec un mix de conflits internes et externes, le royaume petit à petit commença à se détruire. Et le reste fut absorbé dans l'état indépendant du Congo. Avant d'arriver à la fin de la vidéo, j'aimerais terminer avec une dernière petite histoire primordiale qui devrait intéresser ceux de la tribu d'Epa-Congo. Nzing Nkouvu avait pas juste deux fils mais aussi une fille qui s'appelait aussi Nzing. La tradition parle d'elle en tant que grand-mère originale des trois clans au Congo. Elle eut trois enfants, deux jumeaux nommés Nsaku Mpanzu et une fille Nzing. Ces trois enfants forment, d'après les sources, les trois piliers sur lesquels est battu le rhum du Congo. Et c'est eux qui donnèrent naissance aux différentes tribus d'aujourd'hui. Comme les Manyanga, les Bayombe et plus de 300 autres tribus non seulement du Congo RDC mais d'Angola, Congo Brazzaville et au Gabon. Comme j'avais expliqué, les déplacements causés par l'esclavagisme, le colonialisme et la sorcellerie ont fait en sorte que les familles partantes deviendront des tribus s'identifiant avec des noms nouveaux comme les Pasololongo, le Bamboma, les Bayombe, etc. Voilà une petite citation que j'ai copié d'une source. L'esclavagisme et le colonialisme sont déjà passés. Les conflits de la sorcellerie ont cessé avec le christianisme. Il ne reste plus qu'à revenir à l'origine en soutenant les douze clans. Les douze clans sont les enfants de Nzinga, Nsaku et Mpaku. Il ne reste plus qu'à revenir à l'origine en soutenant les douze clans de base. Un type de douze tribus d'Israël. Voilà ce qui fait notre fierté. Il ne s'agit pas d'entrer dans une église, c'est de la sociologie tout simplement. Ah, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'oubliez pas, toutes les sources sont dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous-même les contrôler. Il y aura encore plus d'histoires congolaises que je vais aborder dans la chaîne Touche Congolais. Sans oublier que je parle aussi des tabous. Je traduis aussi les vidéos en anglais pour que vous pouvez tous suivre. Sinon, je ne pense pas que ce sera très cool. Merci. 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 Merci.